Bonjour à tous, alors comme vous le savez, je l'ai bien précisé, j'étais en formation interne au sein de ma propre entreprise, c'est-à-dire que j'ai étudié en tant que didacte des sciences abstraites et concrètes, j'ai pas fait trop de discrimination au niveau des sciences qu'elles soient abstraites ou concrètes, ça m'a ouvert énormément de portes, plus que je ne l'imaginais, et j'espère vous en faire profiter, parce qu'actuellement je suis en formation externe, c'est-à-dire que je vais être amené à me déplacer à l'extérieur, je vais être intervenant à l'extérieur, puisque je suis formateur indépendant et on a besoin de mon talent à l'extérieur aussi, et alors on est parti juste de lien entre arabisans et ébraïsans, finalement on est arrivé à former les arabisans et les ébraïsans, finalement on est arrivé au débouché des arabisans et des ébraïsans pour leurs études, et pour qu'ils aient accès à l'emploi, et finalement on arrive à une école de commerce. L'école de magie c'est un projet que je gardais pour moi, il fallait une opportunité pour pouvoir le faire, et honnêtement une école de magie c'est pas comme ça qu'on la crée, il faut monter d'échelon en échelon, et je pense qu'on est arrivé à suffisamment d'échelon en échelon, pour pouvoir dire que le monde des anciens est un touche-à-tout, le monde des anciens vous permet d'avoir des garanties, déjà le logo Creative Commons, le logo Super Pro sur Star of Service avec mon interview, les diplômes validés sur Super Prof, je n'oublie rien, vous avez donc le statut de formation obligatoire en tant qu'entrepreneur, si vous voulez créer votre entreprise, il suffit juste de donner mon sirète, et de dire que vous êtes fait former ici, parce que moi j'ai été formé par une association, qui était à l'époque une association, mais qui aujourd'hui est une école de commerce à Paris, donc du coup une école de commerce à Paris, je peux tout à fait créer une école de commerce et donner des cours, alors j'espère que tout ça vous plaît, et n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me demander des devis pour des prestations, bien sûr c'est toujours mieux de le faire soi-même, c'est pour ça que je vous propose une école de magie, c'est pour que vous l'appreniez et que vous le fassiez vous-même, c'est toujours mieux, on est toujours mieux servi que par soi-même, mais les contenus, parce que ma bibliothèque c'est un vrai trésor, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de cours, que j'ai conservé, je ne jette jamais un cours, et donc, je vous propose donc, tous ces débouchés, et clairement, à la rentrée ce septembre 2019, on va voir comment travailler dans le milieu professionnel, avec l'arabe, et avec l'hébreu, alors avec l'hébreu, mon domaine de prédilection c'était le tourisme, on va surtout voir comment faire une aide de motivation cohérente, avec l'arabe, on va voir le domaine professionnel, dans son ensemble, parce que l'arabe est utilisé en tant que langue verniculaire, c'est-à-dire que les structures dialectales sont toujours utilisées en tant que langue verniculaire, mais l'arabe littéral, comme on l'appelle, lui, est utilisé pour tout ce qui est document administratif, ce qui fait que c'est une rédivision pour quelqu'un qui ne parle que le dialecte, donc du coup on va voir tout ça ensemble, d'ici rentrée 2019, parce que bon la programmation, demain c'était ça, vous aurez accès à la yeshiva, les bribes de yeshiva qui me restent, parce que je suis de la tribu de Juda, et que j'ai bénéficié d'un enseignement, alors je ne vous dis pas, j'ai dû traduire du flamand, du yiddish, et de l'araméen, en français, d'après ce que je me souvenais, quand j'étais à l'école yeshiva, j'avais entre 4 et 6 ans, donc du coup, j'ai toujours le Talmud à la maison, j'ai toujours l'habit lebraïque, j'ai toujours les enseignements de l'éducation juive, mais je vous avoue, ce sera très bref, c'est à dire on va voir l'essentiel, maintenant, ne pas oublier surtout, ce serait un péché d'oublier, ce qui a été enseigné par la judaïté, donc, je vous souhaite de kiffer, tout simplement, de profiter, c'est gratuit, en un clic, vous avez accès à tout ce que vous souhaitez, il suffit de sélectionner les playlists, et vous avez accès au contenu que je propose, sans bouger de votre clavier, on est dans l'épartement du Nord, numéro 1 en VPC, là, c'est plus de la vente par correspondance, c'est carrément de la gratuité par correspondance, et les gens sont mal formés, malheureusement, j'ai constaté ça dans le Nord, je suppose que dans d'autres communes, ça doit être la même chose, c'était tout le projet de l'économie sociale et solidaire, par contre, je ne vous cache pas, on a du mal à recruter, on a vraiment du mal à recruter, pour des charges techniques, principalement, mais pour les charges générales, je m'occupe de tout, donc, c'est vraiment dommage que pour un seul poste, que je n'arrive pas à occuper, j'ai tant de mal à recruter, donc voilà, donc ça, c'est ce que je vous dis, maintenant, si j'étais une multinationale, je ne vous dirais pas ça, mais malgré tout, les multinationales aussi disent ça, donc on se comprend, entre entrepreneurs, entre travailleurs, entre patrons, on se comprend, et donc on arrive à communiquer, et c'est cette formation interne qui m'a permis d'arriver là, et cette formation externe qui permettra d'arriver à beaucoup, beaucoup, beaucoup au-delà de ce que j'espérais à la base. est-ce que j'espérais à la base? est-ce que j'espérais à la base? – Sous-titrage Société Radio-Canada,